Cela fait près de deux ans que Meghan Markle n'a pas quitté les Etats-Unis. Parmi les raisons évoquées, la pandémie liée au Covid-19 mais aussi sa seconde grossesse, l'empêchant de faire des longs voyages. Mais voilà que l'épouse du prince Harry a décidé de quitter la Californie pour se rendre aux Pays-Bas, où va se dérouler les Invictus Games. Mais les parents d'Archie et de Lilibet en ont profité pour faire une petite surprise à la reine Elisabeth II en se rendant à Buckingham. Ainsi, le couple a également retrouvé le prince Charles et Camilla Parker-Bowd. Mais le prince Harry et Meghan Markle se sont-ils rendus en Grande-Bretagne en compagnie de leurs enfants ? Selon les différents tabloïds anglais, Archie et Lilibet sont restés aux Etats-Unis. Voilà une nouvelle occasion ratée pour la reine de rencontrer enfin son arrière-petite-fille, qu'elle n'a pas encore vue. Pourtant, selon les informations révélées par le blog From Berkshire to Buckingham, l'avion dans lequel s'est déplacé le couple avait vu une de ses parties privatisées, l'un d'entre vous m'a envoyé un message hier pour me dire que les Sussex avaient pris un vol pour Londres depuis Los Angeles. D'après ce lecteur, ils ont occupé la totalité de la première classe de l'avion. Une visite pour faire taire les polémiques ? Mais cette visite surprise serait-elle un prétexte pour calmer les polémiques autour de l'absence du prince Harry aux commémorations de son grand-père, le prince Philippe ? Si est-il en tout cas ce que pense l'experte royale Angela Levin, comme elle le confie à l'Express UK, je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait de ne pas se présenter au service commémoratif du prince Philippe et de découvrir que la réaction à cela a été très mauvaise. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette publicité. Il est vrai que le duc et la duchesse de Sussex avaient été largement montrés du doigt par les britanniques qui n'avaient pas du tout apprécié que le frère du prince William ne se déplace pas pour commémorer la mémoire de son grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada